bienvenue bienvenue dans cette nouvelle revue de moi même raf le randuc cette fois c'est optimus prime de la gamme siège de la trilogie warfare sport run alors la forme de la boîte c'est les mêmes que les deluxe puis les autres leaders que j'ai déjà présenté sur ma chaîne fait qu'on a l'artwork ici à la gauche mis sur un angle qui est magnifique avec son point ici sur le sol comme s'il reprendrait son souffle pendant une bataille avec une explosion ici à l'arrière je pense qu'il ya même ici une silhouette d'un robot alors des écriteaux cyberthroniens vous voulez savoir c'est quoi il faut aller sur le site des bros si vous avez un rayon uv ça va aider et bien entendu c'est mentionné aussi le nom de sa classe voyageurs ici en bas et à la droite un poster promotionnel ça va être de même pour toute la gamme vraiment magnifique avec l'arche au milieu des autobos ici surtout un close up des silhouettes qui sont sur un champ de bataille on en remarque megatron peut-être red alert ici avec le lanceur cat à épaule et bien entendu ici la planète cyberthron vraiment vraiment superbe et aussi le close up sur les yeux d'optimus prime honnêtement ils me le font en plus gros exemplaires ça c'est certain sur le dessus un symbole autobo ici avec un dégradé qui va vers le foncé c'est magnifique petite fenêtre qui montre le dessus de la figurine et bien entendu le nom de la trilogie et hollando il montre bien entendu les deux modes le nombre d'étapes ici on peut venir équiper de figurines avec les battle masters que ce soit autobo ou decepticon la gamme c'est une gamme un peu fourre-tour on trouve vraiment du cyberthronien en tant que sa somme cyberthronien des véhicules cyberthronien comme un look futuriste comme cet optimus prime là à des véhicules modernes comme le jet de flower et des micro masters et bien entendu quelques animaux alors c'est une figurine que je boudais ne mentirait pas j'ai jamais voulu la voir je l'ai dit 14 mille fois dans mon podcast puis en checkant les revues puis aussi grâce à un ami qui me disait que le meilleur côté transformation de la gamme c'est quand même optimus prime et j'aime beaucoup cette gamme là c'est c'est spécial cette gamme là je l'aime bien a été surtout destiné pour moi moi qui est un fan des cyberthroniens et il fallait pas que je passe à côté de cet optimus prime là surtout que j'ai bien mis dans mon histoire dans mon univers tout simplement à fin de la saison 3 de g1 parce que oui mon univers ressemble beaucoup à g1 optimus prime revient fait que c'est carrément cet optimus prime là alors c'est un camion terrestre avec des éléments un peu cyberthronien fait que c'est un mix entre cyberthronien et terrestre puis honnêtement je vois pas autre chose que ça quand je vois ce camion là pour les couleurs qui sont aucunement peint on trouve ici du rouge le rouge classique d'optimus prime il fait à côté des autres chocs le bleu ici pour l'arrière du gris plastique cheap ici sur ces genres de plaquettes là qui vont former justement les tibias en mode robot qu'on retrouve ici à l'avant sur le pare-chocs je trouve vraiment pas c'est quasiment le seul point négatif on va dire de ce mode là sinon on a du silver ici pour les pipes ici pour le réservoir à l'intérieur des jantes ici aussi à l'arrière mais ça c'est surtout pour le mode robot sans former les pieds et on retrouve aussi justement à l'avant ici pour les mitraillettes et ici pour les deux flasheurs et ici sur le côté alors c'est d'autres vitres mettons terrestre et à l'avant on est simplement du bleu translucide alors choisi un ou l'autre tu m'en offres pas deux là on retrouve aussi le seul symbole turbo toute la figurine ici le contour silver alors aussi le grillage autour c'est du silver la peinture blanche ici sur le devant et comme je disais bleu translucide pour les vitres aussi pour l'intérieur du grillage des phares ici et sur le dessus et honnêtement je comprends pas pourquoi des phares sont de la même couleur que les vitres si le grillage mais déjà pas sur ultra magnus ici je trouve c'est correct là honnêtement ça me dérange pas tant que ça et pour la peinture effet de guerre on en a tout simplement ici sur chaque bord dans le carré ici ici et ici entre les vitres et la partie blanche c'est assez spécial c'est pas très omniprésent mais bon on en a quand même un petit peu tant qu'à moi je vais mettre un petit peu plus ici comme ça ici tu as qu'à aller dans un délai tu vas à fond là sérieusement et je trouve qu'avec cette petite peinture effet de guerre là les mitraillettes à l'avant les phares ici les genres de roues un peu cyberthronienne vraiment une allure un peu post apocalyptique du point vide en dessous les seules parties visibles du robot c'est ici les cuisses sinon les parties des talons sinon c'est super bien caché un petit trou ici pour mettre sur un stand revoltec oui il ya un énorme trou ici qu'on voit justement le dessus bof ce cas c'est un énorme trou ici mais ça passe ici la fourche en ce cas bref c'est très très acceptable et ça roule très très bien alors comme je dis il ya des genres de mitraillettes ici à l'avant des yaitling guns ce qu'ultra magnus a aussi ils en ont quatre chacun on retrouve quelques pegs à effet laser dont deux ici surtout destiné pour le mode robot un ici sur chaque bord justement alors on peut en venir les ploguer comme ceci et c'est les mêmes en mode robot si comme moi vous trouvez qu'il manque des pegs à effet laser on peut venir les rajouter justement dans les trous 5 mm dans ce mode là il y en a neuf alors c'est beaucoup alors il y en a deux ici sur top un ici sur chaque bord un d'ailleurs les pipes ainsi bien l'autre bord et un ici centrale pour surtout admettons stocker les deux âmes comme ça qu'ils sont une par dessus l'autre on peut venir justement enlever la hache et la ploguer comme ça et le flingue le met sur le dessus comme ça et rajouter un effet laser justement au bout en totale je me suis acheté un petit kit upgrade qui vient ici dans cette petite boîte là dans ce petit sachet là la compagnie sérieur shockwave lab c'est le sl 45 et c'est une matrice qu'on met à l'intérieur du torse en mode robot puis ça peut éliminer mais on peut aussi venir le stocker en mode alternatif ici à l'arrière comme ça et ça coince très très bien comme vous pouvez le constater et il fallait pas que je passe à côté une comparaison avec mes autres optimus prime dans les chugs alors à la gauche c'est tout simplement orion pax avant qu'il devienne optimus prime la version generation qui est génial la version optimus prime war for cybertron ici qui pour moi vraiment la version ultime cybertronienne justement de ce personnage mythique et c'est clairement cybertronien comparé à ça la version classique nk takara bref quand il est sur terre et la version némésis prime ou némésis pax aussi qui est justement la version finale de ce personnage si emblématique alors ça c'est deux deluxe ça c'est à peu près trois voyageurs et j'adore vraiment ces cinq là côte à côte là c'est vraiment vraiment cool des awards nous sommes à la transformation et c'est le jouet que la meilleure transformation de toute la gamme ça c'est certain elle reste assez basique très très efficace dans ce qu'elle propose ressemble quand même beaucoup à celle du mp10 oui le masterpiece on vient détacher ici ce panneau là sur le côté on le met sur cet angle là même chose l'autre bord ensuite on vient détacher ici les roues avant et on vient mettre justement en dessous comme ça on accroche ici de ce petit tableau comme ça ensuite on détache j'ai déjà fait un peu les panneaux ce contient les mitraillettes ensuite ici ces panneaux le jeu sur dessus on écarte les vitres vers l'extérieur sinon il montre genre de fausses matrices et on vient lever ici toute la partie du toit et bien entendu le devant va suivre alors on vient ici rabattre le panneau gris ces deux petits panneaux là et on rabat justement on soulève la tête on enfonce la matrice ici de shockwave lab à l'intérieur et les parties creuses que vous voyez ici sur chaque bord c'est vers le bas simplement fait qu'on replace ici les vitres le petit panneau ensuite on vient tirer toute la partie ici sur le côté vers l'extérieur comme ceci alors on place le panneau comme ça la mitraillette on la rentre ici à l'intérieur fait qu'on a déjà un bras pour bosser la même chose comme ça on place droit ici l'épaule le panneau ici et la mitraillette on pivote ici comme ça à l'intérieur fait que ça me donne ceci on écarte justement les bras sont dégagés pour mettre justement les roues ici alors on vient les déclipser et on les rentre comme ça parfait on descend les bras comme ça après on vient descendre ici la fourche comme ceci et on s'occupe du backpack alors on pivote ici comme ça et voyez ces deux petits trous là on va venir s'installer justement dans ces deux pegs là comme ceci parfait et on finit par les jambes alors on les sépare on place les petits panneaux ici on déclipse ici le panneau qui contient les deux roues et on vient justement le pivoter et le clipser à l'intérieur alors ici on détache aussi le petit panneau gris comme ça voyons parfait et on vient le clipser ici grâce à ce petit peg là comme ça d'un peu bon parfait ça on est fermé toute la jambe ici et bien entendu on déploie ici le pied et le talon alors l'autre bord c'est la même chose ça le panneau on déploie ici les lames de la hache on déploie ici le bâton et le voici en mode robot et il est extrêmement ce qu'un comme on voit dans le show g1 c'est effrayant ok alors c'est aussi un certain hommage au premier épisode de g1 donc sur cybertront jazz qui débarque qui fait un rapport et tu avais aussi tous les autobos auto avec le mode robot avec le véhicule alternatif trs justement incrusté dans le mode robot alors faut voir ça vraiment comme un clin d'oeil parce que quand je vois ce look là c'est carrément l'animé g1 là tu sais c'est pas ce qui devrait être sur cybertront tant que moi c'est une des raisons pourquoi je l'ai toujours boudé aussi surtout le monde alternatif mais le mode robot quand je vois celle là admettons ce look là je suis incapable de le mettre dans mes cybertrontiens il est beaucoup plus g1 que mon classique enki que je vais comparer dans quelques instants tu sais du point de vue d'en avant il est magnifique ça on va s'asier par contre qui cache quand même quelques défauts fait qu'il y a du point de vue du côté on a ici le panneau avec la mitraillette plutôt les deux mitraillettes ici qui est vraiment très très massif celle-là ici ça passe mais celle-là beurque et bien entendu le backpack ici où on voit justement un trou qui est quand même mis vers l'arrière très très massif et avec belle imagination on peut s'imaginer comme un genre de hommage au jetpack sideswap 8 don au troisième épisode de g1 ici avec les forts on peut s'imaginer justement genre de jetpack mais ça reste quand même un point négatif moi ce qui m'impressionne le plus de cette figure là c'est l'intégration des roues en mode robot comment ils gâchent vraiment pas le look alors on les voit justement du point de vue d'en avant mais tu sais c'est juste un petit peu là tu sais on devine même pas que c'est des roues là pour les nouvelles couleurs notre jaune ici pour les forts juste sur chaque bord de la tête qu'on trouve aussi c'est justement sur le bassin j'apprécie aussi le silver pour le gréage au lieu que ça soit du bleu translucide et bien entendu la peinture effet de guerre alors ici sur les épaules déjà montré un mode alternatif c'est vraiment ici les avant bras qui est nouveau dans ce mode là qu'on voit un peu mal mais bon on voit déjà beaucoup mieux que sur les cuisses parce que oui sur les cuisses il ya de la peinture effet de guerre il s'est pas pissé dessus là vraiment pas et honnêtement c'est vraiment vraiment lait sur du gris plastique cheap peut-être qu'il aurait pu en mettre à mettons sur les pieds ou ici sur les tibia mettons sur le bleu close up sur la tête alors on reconnaît carrément optimus prime c'est le plus qu'une accrue est le mort plate le silver la crête les oreilles de lapin il ya peut-être les oreilles ici mis sur un certain angle que je sais même pas si c'est vraiment ce qu'une accrue est sérieusement fois que je pense pas en tout cas bref ça dérange rien du point de vue d'un avant ouais finalement je vois juste ça des optiques bleus ici qui sont peints pas de la paix ping comme mettons chaque wave la même gamme ici les oreilles vraiment sweet quand même pose à scolaçon de la tête ici qui est sur un bas joint on a un pivot ici pour l'épaule alors on peut lever le bras comme ça en enlevant justement le petit panneau on est un pivot ici sinon à scolaçon au coude un peu plus que 90 degrés comme ceci bien entendu le point pivote sinon on a la taille ici qui se pivote sinon les jambes vers l'avant comme ça sur le côté vers l'arrière sa point dans le backpack on a un pivot ici un autre pivot justement au genou qu'on peut plier un peu plus que 90 degrés vers l'arrière mais attendu les pieds vers l'intérieur et on peut descendre justement le pied mais c'est dû à la transformation malgré le gros backpack j'aime quand même beaucoup aussi de l'arrière admettons si le petit trou pour mettre un stand revoltec ici c'est fermé et bien attendu l'épaisseur des talons qui offrent une excellente stabilité ça c'est certain côté armes on a un gun justement la g1 ici alors son nom c'est simplement le w-m3 c'est un foudreilleur ionique rf et je déteste honnêtement ici la partie du milieu vraiment l'âge tout simplement à cause d'un trou cinq minutes ici c'est dessus qui utile seulement pour mettre la hache en mode alternatif et honnêtement j'aime vraiment pas ça ici au milieu pourquoi de la part d'asbro ils ont décidé de faire ça ils l'ont gâché ils l'ont gâché tant qu'à moi et il est trop petit pour le mettre mettons sur le classique mais pour un deluxe mettons un petit musprime warfare supertrane ça fit très bien et on a une hache ici alors le nom du modèle c'est un w-50 c'est une hache bouclier à énergon ce n'est pas une arme à énergon une arme à énergon c'est bien entendu translucide mettons comme orange comme on a pu voir dans la série g1 mais bon si asbro le dit pourquoi pas alors on a du noir ici pour le contours pour les lames pour le symbol d'autobos c'est spécial la tige ici couleur gris plastique ça aurait dit simplement être silver et on a trois pegs à effet laser parce que oui il n'y en a pas des nouveaux pour le mode robot et on peut venir installer mettons un ici comme ça mon préféré l'autre ici comme ceci c'est pas pire et sinon on peut venir à mettons rétracter les lames comme ça toujours la plus grosse en premier parce que sinon l'autre reste bloqué mais attendu le bâton on vient ploguer et on peut venir le ploguer dans le trou cinq millimètres ici sur le côté mettons du bras alors la poignée est grosse ça donne ceci je préfère un hashtag à moi justement parlant de tous cinq millimètres il y en a douze dans ce mode là où il y en a quand même beaucoup et habituellement ça sert pour mettons mettre les armes les stocker mettons sur du dos et aussi ploguer mettons les plus petits transformeurs qui se transforment en armes comme cog ses secondes et bronte on les décombine et on vient les ploguer un peu partout et forme une armeuse ça c'est vraiment génial alors pour les trous cinq millimètres il y en a deux sur chacun des bras ici deux à l'arrière donc déjà six un sur chaque bord des tibias et quatre en dessous et c'est le premier ou qu'il y en a autant justement pour les pieds pour la matrice de shockwave lab alors on vient ici dégager les vitres et ce que j'aime vraiment beaucoup c'est que le contours s'affite avec les pièces moulées sur chaque bord d'optimus vraiment awesome c'est bien entendu l'imprimant 3d et une petite lumière ici justement et ça illumine un peu le tout et ça c'est vraiment cool alors on peut venir fermer ici les vitres et honnêtement là j'adore cette petite gimmick là puis en plus ça illumine tous les petits détails qu'on a sur la vitre là à l'avant là sur les deux vitres là vraiment vraiment awesome je regarde vraiment pas mon achat en comparaison avec toutes les autres optimus prime meilleur yon pax alors du plus petit au plus grand on peut dire ça de même c'est fou comment justement ce jouet là améliore la version classique en mode robot il ya des meilleures proportions avec ultra manuels sans l'armure c'est comme un prime blanc alors c'est fou comment les proportions sont vraiment grossières qu'on prend à celle là et avec justement l'armure et fait très bien ensemble très scone accurate côte à côte comme dans g1 voici genre de pose qu'on peut faire nous sommes rendus à la fin de cette revue j'espère l'apprécier vous avez les poux elle est contre alors c'est clair que je recommande ce jouet là il en vaut à peine mode robot vraiment mieux que la version classique par contre le mode alternatif la version classique elle est beaucoup mieux tant qu'à moi pour optimus prime sur terre bien entendu achetez pour les cybertroniens non vraiment beau je recommande pour acheter vous la version warfare spectrum de classe de luxe du jeu vidéo à la place ou même la version leader qui va s'emmener beaucoup plus cybertroniens mais sérieusement moi c'est pour ça que je voulais pas comparer avec les autres la gamme siège de luxe à mettons comme on nous ça est web et cog non vraiment pas fait que son prix initiale à 40 dollars c'est un cadeau de fête de mes parents fait qu'ils ont payé 30 dollars en spéciale au tozoros 20 dollars aussi pour la matrice illuminé est ce qu'on a un peu cher pour ça mais ça vaut à peine ça vaut à peine fait que ce n'est pas assez d'argent acheter pour la matrice ça c'est certain mais moi honnêtement je regarde vraiment pas mon achat de la matrix en plus matrix c'est mon film préféré alors comme d'habitude ma guérie photo le lien vous entendez toujours dans la description j'ai beaucoup aimé faire aussi l'armure avec cog vraiment vraiment suite alors à part de ça vous voulez tous m'encourager vous savez déjà tous quoi faire et j'ai fait toutes les revues la première vague que ça soit micro masters battle masters de luxe voyageur leader allez tous les voir c'est le seul quasiment français mais d'autres là mais allez voir ça je suis seul vraiment qui a fait tout ça et bien entendu après cet optimus prime je m'attaque à la vague 2 surtout les de luxe pour les voyageurs non il y a son wave et class leader aussi fait qu'il va y en avoir d'autres la gamme siège c'est une gamme qui est vraiment cool mais j'ai surtout hâte à mettons rendu à la fin de cette gamme là pour voir une compréhension avec les autres chug admettons fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue là fait que sur ça je vous laisse et à la prochaine